Face au report du scrutin présidentiel suivi des législatives et des sénatoriales au Nigeria, la commission d'observation de la CEDAO est à pied d'oeuvre. Elle a tenu ce jeudi 21 février une séance de reprécision et d'information de la mission aux observateurs à long terme et aux nouveaux observateurs. Pendant ce temps, les différents états-majors des partis politiques en lice peaufinent leur stratégie pour le scrutin de ce samedi. Une jeunesse sans emploi est en proie à la criminalité. Atiku a prévu des emplois aux jeunes pour révéler leur talent. Et au-delà, les populations seront libres dans leur milieu. Il y aura la sécurité. Celui qui peut rétablir ce système, c'est bien Atiku Aboubacar. Ce que nous demandons aux Nigériens, c'est qu'au regard de la croissance économique, de l'émancipation, de la démocratie, il serait raisonnable de donner un autre mandat à Bouhari pour la continuité en vue de faire du Nigeria une nation pour le peuple, et non une vache à l'air pour un individu et sa famille. Je souhaite qu'il y ait des élections libres et transparentes pour éviter un bain de sang ou toute situation pouvant conduire à une transition. Ainsi, tout le monde sera content. Le calendrier annoncé la semaine dernière par le président de la Commission électorale nationale indépendante Aïnek à tous les Nigériens, ce calendrier se déroule normalement à en croire les responsables de cette commission. Et à cette allure, les indices présagent de la tenue ici, sauf cas de force majeure, du scrutin pour le samedi 23 février prochain.